...de tellement vrais. Parce qu'ils poursuivent un rêve un peu fou, qu'ils cultivent leurs différences ou qu'ils ne vivent pas comme tout le monde, les témoins que vous allez rencontrer sont atypiques et provoquent sur leur passage rire et regard en coin. Mais peu importe les commentaires des uns et des autres, ils assument tout au point de faire de ces moqueries une véritable force. Alors le temps de quelques semaines, nous avons suivi le quotidien de ces personnalités complexes et prêtes à tout pour exister. Pourquoi un tel comportement ? Faut-il parler d'extravagance ou de pure folie ? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Patrick a 52 ans, célibataire et sans enfant. Cet ancien fiscaliste a décidé de tout quitter pour devenir le nouveau Carlos. Alors après une intervention remarquée dans l'émission Tellement Vrai en 2010, celui qu'on appelle désormais Bébert, le frelon, s'apprête à enregistrer son premier single dans une grande maison de disques et a quitté définitivement son métier de fiscaliste. Et vous verrez que l'imagination de Bébert est sans fin. En exclusivité, il nous fera découvrir le scout, Charlo et Dracula, ses toutes dernières compositions, avec chorégraphie bien sûr. On m'appelle Dracula, 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 je vois le sang, je vois le sang gris. A 19 ans, Gabriel Adam pense être une véritable star. Il se dit chanteur, mannequin, comédien et pense que le show business n'attend que lui. Pourtant, comme son idole Michael Vendetta, Gabriel Adam est téméraire mais sans talent particulier. Peu importe le domaine artistique, son but est simple, devenir une star à tout prix. Alors pour cela, il a décidé d'organiser un concert pour promouvoir son single. Et à l'entendre, les people se bousculeront pour participer à ce qui s'annonce comme l'événement de l'année. De faire du plateau télé, de côtoyer les stars, il y en a qui tuerait pour être à ma place. Contrairement aux deux premiers, Alain Legris n'est pas en quête de reconnaissance médiatique. Appelé Lougri par son entourage, il se définit comme un véritable indianiste. Avec sa femme Perle Bleue, il vit en Normandie dans une maison, mais la plupart de son temps, il le passe dans son tipi pour vivre comme un véritable indien. Alors son quotidien, c'est chasse, fabrication d'armes, de vêtements et incantations pour parler aux esprits. Car si Lougri est officiellement Alain pour l'état civil, il pense depuis des années être habité par l'esprit d'un peau rouge ayant vécu au 17e siècle. Une vie qu'il a désormais choisi d'assumer pleinement. C'est le voisin qui nous regarde. La réputation dans le pays, elle ne va pas s'améliorer. A 50 ans, Michel possède un métabolisme hors du commun qui l'oblige à rester éveillé tout le temps ou presque. Impossible pour lui de s'allonger plus d'un quart d'heure car il risquerait médicalement de tomber dans le coma. Une énigme scientifique pour les médecins. Alors pour tenir la cadence, Michel s'est inventé un monde à part. La journée, il est directeur artistique du célèbre Moulin Rouge et la nuit, il se transforme en Michel Forever, son nom de scène. Il fait le show en boîte de nuit et se déguise comme son idole Claude François. Une vie de noctambule qui lui permet de ne pas s'endormir et de profiter deux fois plus de la vie qu'un simple mortel. Les peluches, les jouets, ils sont humains, ils ont une âme, ils ont quelque chose à dire. On dit toujours qu'on se recharge de notre sommeil par le rêve. Moi, je suis toujours en train de rêver. On me prend pour un fou, mais j'assume, un documentaire signé Chloé Delay. Près de la porte de Clichy à Paris, c'est ici que vit Patrick, plus connu sous le nom de Bébert. Bienvenue dans mon salon, allons-y, on y va ! Bébert, vous le connaissez déjà, son talent de chanteur comique a été repéré grâce à Tellement Vrai, il y a quelques mois. Ah, mais c'est mon nouveau tube ça ! Tout va bien, à longueur de journée, la 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 ! Si tout va bien pour Bébert, c'est parce que grâce à son passage dans Tellement Vrai, il a conquis les directeurs d'une grande maison de disques et va enregistrer son tout premier single. La 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 ! Les gens, maintenant, quand vous les voyez dans la rue ? Ouais, comment ça va ? Bah écoute, tout va bien. Bah moi, ça va, tout va bien aussi, quoi. Il faut dire qu'à 52 ans, Bébert attend son moment de gloire depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, devant son émission favorite, il est son tout premier fan et se regarde même en boucle. ... et chante un comique le soir. De l'ombre à la lumière, Bébert se sent déjà star. J'ai du mal à réaliser que c'est moi. Des fois, je me dis non, c'est pas moi, mais non, c'est pas possible. Allez, va à ton boulot, là, prépare-toi, va à ton boulot, on t'attend, t'as du boulot en tant que fiscaliste. Allez, dépêche-toi, au lieu de rêver, de te voir à une RG12, d'imaginer que t'es passé à la télé. Il faut dire que célibataire et sans enfant, Bébert a consacré sa vie à sa carrière, tout seul dans son coin. ... Je mange pas que d'un oeil, dans la vie vaut mieux faire envie que... Pitié ! Devant sa toute première scène, Bébert est très fier de lui. J'ai eu énormément de travail, c'est vrai. Mais, dès que j'arrive sur scène, comme j'ai dit, tout va bien. Un optimisme à toute épreuve qui a fini par emporter l'adhésion du public. C'est un succès, la preuve, puisqu'on m'a appelé pour faire mon disque. C'est un succès ! Patrick a alors tout prévu pour un éventuel album qu'il a bien l'intention de proposer à la maison du disque. Et qui dit nouvelles chansons, dit nouveaux personnages, le scout, Charlo, le vampire, Bébert et le roi de l'improvisation. Le doigt toujours levé en direction de mon béret. J'étais le grand cadeau de la patrouille des castors. J'aimerais faire du site, du site, du cinéma. Si, mais si, mais si, regardez-moi. On m'appelle Dracula, la cucu, Dracula. Je vois le sang, je vois le sang grillé. À ce qu'on est heureux de partir en vacances. Hollywood, attends-moi. Hollywood, Hollywood. Hollywood, Hollywood, me voilà ! Dans trois jours, si on peut, on sera dans les flots bleus ! Tous à la queue le le ! Je suis prêt à tout pour enregistrer tout un album. Je suis prêt à me battre, c'est ma passion. Je suis prêt à travailler nuit et jour, à traverser toute la France à la queue le le ! Traverser la France à la queue le le, ou bien sortir dans son quartier déguisé. En frelon, Bébert n'a honte de rien. Je n'ai pas peur du ridicule, parce que ce que je fais, personne n'ose le faire. Il faut dire que depuis son passage à la télévision, Patrick est très soutenu. Bonjour ! Et puisqu'il n'a pas Internet chez lui, direction le cybercafé, à la rencontre de tout son fan club. Sur sa page Internet, ils sont plus de 300 fans. Mon commentaire qui me touche le plus, c'est ceci, Benita. Je t'aime, Bébert, le frelon. Mon rêve le plus cher est d'avoir une édicace VIP par ma star préférée. Bébert est un frelon fidèle. Il prend le temps de répondre à chaque admirateur qui lui écrit. J'estime qu'on vous porte un intérêt. Le plus grand respect, c'est de les considérer. Mais les premiers fans de Patrick ne sont pas sur Internet. Ils sont dans le quartier. Tous les commerçants l'interpellent, et sa tenue de frelon ne choque plus personne. Il est prouhétique. Il est humain, je pense. Il fait plaisir aux autres pour se faire plaisir en même temps. Il est très, très, très humain. Jean Sars, c'est pourriez... Alors, j'ai pas le problème, je vous l'apporte. Être chanteur, futur star effrelon, c'est parfois un peu trop pour Bébert, qui se sent un peu perdu. Qu'on s'appelle ? Est-ce que j'ai oublié mon ordre ? C... Bon, écoutez, je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Mais rien d'alarmant, car très vite, il retrouve toute sa lucidité quand il s'agit de nourriture. Vous me mettez du chaud et du froid ? Oui. D'accord ? Un bon mélange. Il y a bien... Voilà. Et puis, bon, c'est tout. C'est tout ce que je... C'est tout pour aujourd'hui. D'accord. Désormais, tout le monde ici connaît la passion de Patrick pour la chanson comique. Mais sa popularité pourra-t-elle dépasser les frontières de son quartier ? Dans quelques jours à peine, il doit signer un contrat dans une major et enregistrer sa première chanson. Le rêve de toute une vie sera-t-il à la hauteur des espérances de la maison de disques ? Comment le public accueillera sa chanson ? Non, nous ne sommes pas dans le fin fond de l'Arizona aux Etats-Unis, mais en pleine campagne normande. Et c'est ici que vit Alain Legris, dit loup-gris. Welcome. Entouré de toute sa petite famille, il y a sa femme Denise et puis les autres. Qui fait la... C'est à cause d'elle que je crois aussi. Le Riton, c'est un frère du club moto. Ma gamine. Bonjour, enchantée. La toute petite, c'est la fille à ma fille. Et la doyenne de la famille, Tata. Tata ? Oui ? C'est la télévision. Ah pardon. A 66 ans, cet ancien cascadeur vit en apparence comme tout le monde. Cependant, depuis son plus jeune âge, Legris pense être habité par l'esprit d'un Indien. Et c'est après un séjour aux Etats-Unis, il y a 10 ans, qu'il a décidé de vivre comme un pot rouge. Au fond de son jardin, il a installé son Tipeee, où il passe la plupart de ses nuits et vient se ressourcer des journées entières. Je suis un blanc, comme les autres. Mais j'ai en moi ce personnage pot rouge de cette époque qui peut-être me pousse à faire ça. Depuis toujours, il cherche à communiquer avec l'esprit qui l'habite. Et c'est aidé de Denise, qui se fait appeler désormais Perle Bleue, qu'il va enfiler toute sa panoplie et tenter, comme tous les jours, de faire ressurgir l'ancêtre pot rouge qui est en lui par des rituels indianistes. Et pour l'instant, l'esprit n'a pas vraiment été très démonstratif. Oh, esprit indien, esprit amérindien, âme de guerrier, je veux être dévotre. Malgré ses convictions, l'ougrie est parfois en proie au doute. Est-ce qu'un esprit indien l'habite vraiment ? Des fois, je me dis, est-ce que c'est bien normal ? Est-ce que je ne suis pas un peu fêlé ? Je me pose la question. Souvent, je doute. Je dis, ce n'est pas normal. Peut-être que... J'ai 66 ans maintenant. Mais si mon instinct me pousse à le faire, je ne vois pas pourquoi je m'en priverai. Pour savoir si un esprit indien l'habite véritablement, il a décidé de tenter une nouvelle expérience, le tipi à sudation. L'indien doit faire rougir des pierres et suivre tout un rituel. Il espère que cette fois, l'esprit apparaîtra. Je mets en condition, je prépare la purification par la souhait-loge, la loge à sudation, une sorte de sauna finlandais, si vous voulez. Ceux qui disent, je ne crois que ce que je vois, on est tous un petit peu comme ça. Donc si on doute, le jour où ça se réalise vraiment, alors là, j'aurais... l'entière conviction, je serais sûr de moi. Perle bleue, elle, n'a pas le droit d'entrer dans le tipi sacré, mais dehors, elle reste entièrement dévouée à son mari et ce, depuis 46 ans. Ah, il faut, mais ça ne peut même pas être dévouée, ça reste un plaisir. De faire plaisir, des fois, c'est pas facile, hein, là. Mais, voilà, ça se fait quand même. Grâce à perle bleue, la chaleur monte très vite. Il fait 40 degrés quand soudain, l'eau gris entre en trance. Je vais aller dans l'eau glacée. Une force mystérieuse le pousse alors à se jeter dans l'eau glacée. Et ce, malgré deux infarctus et trois degrés dehors. Malgré les cris de joie de loup gris, cette expérience est un échec. Non seulement l'esprit ne s'est pas manifesté, mais en plus, ses voisins ont assisté à la scène. Putain, c'est le voisin qui nous regarde, la réputation dans le pays ne va pas s'améliorer. Et malgré son sourire, loup gris ne cache pas sa déception. Heureusement, il peut compter sur sa femme pour l'épauler. Après des années à tenter de communiquer avec l'esprit peau rouge qu'il habite, loup gris parviendra-t-il finalement à réaliser son rêve et montrer aux yeux de son entourage qu'il n'est pas fou ? L'ouvroil, une petite ville du nord de la France. Pas vraiment le genre de destination où se précipitent les people. Mais c'est ici que vit Gabriel Adam. Il se dit comédien, chanteur, mannequin et il est prêt à tout pour être célèbre. Il a déjà fait le buzz après un passage remarqué dans une émission de télévision où il affirmait être la nouvelle star. Mais ce nouveau Michael Vendetta n'a à son actif qu'une figuration dans la série Plus belle la vie et une chanson 100% buzz qu'il a produite lui-même. Pas de quoi être aujourd'hui célèbre. Il a arrêté les études pour se consacrer à sa carrière et pense désormais que le star system n'attend que lui. Gabriel Adam, tout le monde le retient. C'est commercial, on peut en faire un business, c'est clair. On m'a proposé du vin Gabriel Adam, j'ai refusé. On m'a proposé une suite dans un hôtel de 3 ou 4 étoiles à Dijon. Une suite Gabriel Adam que j'ai acceptée. On m'a proposé une bouteille de champagne Gabriel Adam à la pépite d'or. Je n'avais pas refusé forcément. Le champagne, j'adore ça. Beaucoup pris un peu de vous. Allô ? Allô Gabriel ? Oui. Oui, bonjour, radio à l'éveil téléphonie. Gabriel est très demandé dans sa ville, mais passé les tromptières de Louvroil, personne ne le connaît. Présentieux, à 19 ans, il a déjà écrit son autobiographie dans un livre intitulé L'ange cicatriciel. Un livre qui, selon lui, est déjà un succès. Il y a 15 000 euros de livres à finir de vendre. Tu imagines que j'ai déjà vendu ça. Les gens me disent arrête de te la péter, arrête d'être pathétique, t'es pathétique comme mec, tu te la pètes trop, tu fais souffrir tes parents. Mais en s'auto-proclamant star alors qu'il n'a jamais rien fait, Gabriel suscite surtout l'incompréhension générale. Je ne suis pas bien vu, donc traîner avec moi, ce serait une honte en quelque sorte. Donc forcément, on perd des amis. Pour devenir célèbre, Gabriel doit faire des sacrifices. Aujourd'hui, il est populaire grâce à tous ceux qui le détestent. Sur Internet, il se déchaîne. On va venir te buter à cette soirée, petit putain, t'as sec, gros bolos. Enfin, tu vois, t'as des trucs mignons, mais t'as aussi ce genre de commentaire qui est assez... Il faut faire un sacré mental pour encaisser tout ça. Depuis ces menaces, Gabriel ne se balade désormais plus sans son garde du corps. Ludovic, un copain qu'il paye pour le suivre partout et qui lui donne la sensation d'être déjà une star. C'est sûr que ma notoriété me permet d'avoir beaucoup plus de choses. Par exemple, je vais chez le coiffeur, je ne paye plus maintenant. C'est marrant, plus t'as d'argent, moins tu payes en fait. C'est ça qui est bien, tu vois. Donc tu m'attends ici, je vais à la mairie et on se rejoint après. Grâce à cette popularité, Gabriel a même réussi à obtenir un rendez-vous avec Madame le maire en personne. Pour la promotion de son single, il souhaite organiser un grand concert et veut convaincre le maire de lui mettre à disposition une salle. C'est un peu précipité, mais je voudrais en fait organiser un concert à Louvoile pour la sortie de mon single. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de salle en fait. Nous, ce qu'on peut envisager, c'est de te mettre à disposition la salle polyvalente. La salle polyvalente pour une célébrité comme lui. Le garçon est déçu, mais il a l'intention d'organiser un concert digne des plus grandes stars. Il y aura la limousine aussi. Une très belle limousine de 10 mètres de long. On fait une ligne de bouteilles de champagne Gabriel Ador, la pépine d'or. C'est bien aussi d'avoir des people pour tous les jeunes qui sont aussi à Louvoile. Ça va peut-être leur changer les idées de pouvoir enfin approcher des gens que d'habitude ils voient à la télé. Le fait de lui proposer la salle polyvalente, la salle des fêtes, pour organiser sa soirée, c'est un acte quand même qui va dans le sens de l'aider et de l'encourager. Et pour remercier Madame le maire, Gabriel lui a préparé un cadeau de star. Comme tout le monde, comme les femmes en particulier peut-être, je ne sais pas. Oh, surprise ! Pour le jeune homme, tout est bon pour lui faire de la publicité. Alors après tout, pourquoi pas une plaque de rue à son nom ? Bah dis donc, espérons qu'après ta belle manifestation, cette plaque, elle trouve tout son sens. Notre people a réussi sa première mission, trouver une salle sans débourser un euro. Car si Gabriel se sent star aujourd'hui, c'est plus dans l'attitude que dans le porte-monnaie. Il n'a désormais que quelques semaines pour préparer le concert de ses rêves. Direction donc la salle polyvalente pour une première reconnaissance. C'est 1m50 devant la scène de sécurité, avec vigile. Deux vigiles à l'entrée avec la caisse enregistreuse pour les entrées et puis faire payer les cintres et tout ça. Gabriel ne s'est encore jamais produit sur scène. Mais pourtant, il n'a aucun doute, son concert sera un succès. Il a déjà pensé à tout, jusqu'au loge VIP pour les people qu'il a l'attention d'inviter. Il a quand même énormément de presse qu'il va être au rendez-vous. Je fais quand même déplacer des people. Je me dis, si j'arrive à faire ça, j'ai tout gagné. Pour son concert, il a d'ailleurs mis le prix, environ 5000 euros, qu'il a puisé dans ses économies. Alors, pour se rembourser, il compte faire payer l'entrée 5 euros. Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande soirée Gabriel Adam. Et donc là, il commence à citer que sans Gabriel Adam, les people ne seraient pas là avec nous ce soir. La presse qui est par nous ne serait pas là sans Gabriel Adam. Il faut que les gens entendent beaucoup Gabriel Adam. Et puis, c'est une foule d'applaudissements, bien évidemment, moi qui rentre en scène. En effet, pour ce concert unique, il n'attend pas moins de 100 personnes qui viennent d'en découvrir son nouveau tube 100% buzz. Rien n'est impossible pour qui, quoi en ses rêves, cours vite le prouvé. Voilà. Après, il y a un truc avec les tapis rouges, mais je ne sais plus trop c'est quoi. Il faut que je la relise ma chanson, là, parce que... Gabriel a encore du travail devant lui, mais il ne doute pas que son concert remportera un franc succès. Les gens aiment le rêve, donc je pense que limousine, tapis rouge, sono à 1000 euros, spectacle de deux heures avec des candidats de secret story, on ne peut pas faire mieux. En effet, Gabriel est décidé à en mettre plein la vue aux habitants de sa ville. Pour lui, sa place est du côté des stars et il a bien l'intention de le leur prouver. Alors, le premier concert de Gabriel Adam sera-t-il une réussite ? Les people seront-ils au rendez-vous ? Mais surtout, arrivera-t-il à récupérer les 5000 euros qu'il a dépensés pour son show ? Paris, voici Michel, 50 ans, marié et sans enfant. Et quand Michel fait visiter son appartement, ce qu'il montre d'abord, c'est la pièce où il ne va jamais. Ma chambre est couchée. Mais c'est une pièce où je vais très rarement, puisque je ne me couche jamais. En effet, car si Michel se couche plus d'un quart d'heure, il risque de tomber dans le coma et mourir. Une anomalie qui reste une énigme pour les scientifiques. Je ne me couche pas depuis 5 ans, ce n'est pas une coquetterie, ce n'est pas une fantaisie. C'est que c'est un réel danger pour moi. Dès que je m'allonge, pour dormir, je risque de tomber dans le coma. Michel est aujourd'hui le seul cas en Europe. Il ne fait que des micro-siestes depuis plus de 5 ans. Ma façon à moi de me reposer, de laver le cerveau, c'est à travers les séries télé. Et ma série préférée, c'est Jack Bauer. Jack Bauer, 24 heures. Comme son héros, Michel mène une vie agitée à l'encontre de sa femme, Elisabeth. Bonjour. Tu es rentrée ? Secrétaire trilingue dans un cabinet d'avocats, Elisabeth a la chance de travailler en décalé et de pouvoir ainsi profiter de son mari avant d'aller dormir. Alors, tu regardes Jack Bauer ? Oui, pour me laver le cerveau. T'en es où ? Au début. A 12 heures ou à 24 heures ? Non, c'est au début, au début. Donc, dans 24 heures, je te raconterai. Mariée depuis 20 ans, le couple a organisé toute sa vie autour du phénomène de Michel pour se voir un maximum dans la journée. On a le temps de déjeuner ensemble à midi. Et plus, je ne dirais pas si infinité, mais on a du temps dans la journée pour se voir. Mais vivre avec l'homme qui ne se couche jamais n'a pas été facile pour Elisabeth qui vit sur un rythme totalement différent de son mari. Car comme tout le monde, elle ne se couche pas après minuit. C'était très dur à vivre. Et comme tu disais, j'ai failli craquer parce que, parce que voilà, pour moi, c'était inconcevable qu'un couple, le soir, on ne se voit pas. Moi, je me suis mariée, c'est pour être avec mon mari. Et on a tous le même soleil. J'ai rendez-vous qu'à 2h30 du matin. Donc, tu vois, c'est bizarre ce soir. Donc, je suppose qu'à 2h30, tu seras peut-être un peu fatigué. Donc, après, je m'écliffe. C'est à minuit. C'est à minuit. Voilà. Quand même. Elle devrait avoir la médaille. La médaille, la légende d'honneur, puisque c'est la seule qui a résisté. Parce qu'avant, bien entendu, j'ai eu d'autres partenaires, mais elles n'ont certainement pas résisté. Et la preuve, c'est Elisabeth qui m'a été choisie. Minuit, c'est l'heure pour Elisabeth d'aller se coucher, toute seule. Je viens te border avant de partir au moulin. Allez. Allez, vous dites bonsoir. Oui, toutes les peluches, voilà. À papa. Allez. Merci, à demain. Merci pour ton dîner. À demain. Allez. En tout cas, grâce à toi, ça me donne encore plus d'énergie. Elisabeth ne verra son mari que le lendemain matin, au petit déjeuner. Passionné par l'électronique, cet hyperactif passe son temps libre à chouchouter sa voiture. Une façon de s'occuper quand il se retrouve tout seul la nuit. Il a ainsi fabriqué lui-même cette voiture hors du commun, la Forever Mobile. Alors, la Forever Mobile, c'est vraiment une voiture humaine. Et pour sa voiture humaine, Michel est au petit soin. Car contrairement aux autres voitures, dans la Forever Mobile, il n'y a pas que le niveau d'huile à vérifier. Alors là, effectivement, le réglage que j'affine par rapport à l'angle de vision me permet de régler l'image qui est retransmise directement sur la télé du tableau de bord. Caméras de surveillance, télévision, autant de gadgets nécessaires à la survie de Michel. Car une fois au volant, son cerveau doit rester en activité pour ne pas s'endormir. Là, c'est comme chez les opticiens, je calibre les caméras comme des lunettes pour les humains. Et là, j'ai un infrarouge qui me permet de calibrer pour ne pas que la Forever Mobile louche. Deux heures du matin, Michel est enfin prêt pour aller au bureau. Voilà, là j'ai quatre caméras à l'écran, donc ça veut dire que j'ai les quatre caméras qui fonctionnent. Infatigable, l'homme est directeur artistique d'un grand cabaret parisien depuis douze ans et y travaille de jour comme de nuit. Au volant de sa K2000, il s'apprête à affronter une nouvelle nuit de boulot. J'ai créé un peu la voiture à l'ennemi entre K2000 et Jack Bauer. Et grâce à toutes ces caméras, Michel peut donc éviter le pire et rester éveillé au volant. Je suis toujours vigilant avec toutes les images et tout, et au contraire, ça me permet d'être attentif. Mais ce qui l'a aidé à gérer son handicap au quotidien, c'est surtout Cloclo, son idole. Au premier coup de blouse, Michel écoute Clos de François et c'est reparti. Fini l'amorosité, grâce à son idole, Michel est prêt à passer encore une fois une nuit sans sommeil. La nuit s'annonce longue et Michel doit encore une fois passer de la nuit loin de son lit et loin de sa femme. Alors, combien de temps encore Michel arrivera-t-il à tenir le coup ? L'homme qui ne se couche jamais ne sera-t-il pas épuisé à force d'excès ? Et surtout, comment fait-il pour ne pas s'ennuyer pendant toutes ces longues nuits ? A Paris, nous retrouvons Bébert. Aujourd'hui, il a mis son plus beau costume, il va enfin concrétiser le rêve de toute une vie, signer un contrat pour enregistrer sa première chanson. C'est vrai que je suis un peu oppressé parce que bon, c'est un très 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 grand jour pour moi. Après 30 ans d'attente, Bébert se rend compte que sa vie va changer. La chance lui sourit enfin et il n'arrive pas à y croire. La personne m'a dit, coup de thé, voilà, on va vous signer un contrat. On va s'occuper de vous. J'y croyais pas. C'était un rêve d'enfant et franchement, voilà, donc le rêve est devenu la réalité. La tête haute, malgré l'émotion, Bébert est en route vers son destin. Dans quelques instants, son rêve va enfin devenir réalité. Il va signer un contrat avec une grande maison du disque. Sa carrière est en marche. Voilà, ma passion commence à vivre. Ici, il se sent déjà chez lui. Je connais la maison, oui. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Je cherche. C'est par ici. Je crois que c'est par là. C'est à l'intérieur. Comment vas-tu ? Impeccable. Bonjour Emmanuel. Enchanté. Nous y sommes enfin. Patrick signe son contrat les yeux fermés. Et grâce à cette signature officielle, il va pouvoir enregistrer sa chanson Miam Miam. Signer avec Bébert, c'est un risque, mais les directeurs ont décidé d'y croire. N'aucuns diront que c'est extrêmement populaire et comment peut-on signer ce genre de musique. Après, il en faut pour tout le monde. Et je pense qu'on a un titre extrêmement festif et que les gens ont besoin de s'amuser et de faire la fête. Au succès. A ta carrière, Bébert. Ces nouveaux coachs pensent déjà que le single sera un tube dans les boîtes de nuit. Vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes qui rêvent d'être dans une major. Et bon, pour moi, c'est beau. Très grande satisfaction personnelle. Le lendemain, le travail démarre enfin. Première étape vers la gloire, enregistrer son single. Bébert est impressionné. C'est la première fois qu'il entre dans un véritable studio d'enregistrement. Bébert, c'est bon, on peut y aller ? On peut y aller. Allez. Moi, je me débrouille. Je mange pas que des nouilles. Dans la vie, vaut mieux faire envie que l'initié. Chaque jour, j'engraisse. Mais j'ai pas le stress. Dans la vie, vaut mieux faire envie que l'initié. Voilà, c'est bien pour la première partie. On va faire encore un peu plus péchu. D'accord ? Qu'est-ce que t'appelles péchu ? Qu'est-ce que t'appelles péchu ? Un peu plus d'entrain, plus joyeux encore. D'accord. Un vrai studio de véritables professionnels. Bébert a du mal à y croire. Mais j'ai pas le stress. C'est la première fois que je chante dans un vrai studio avec un ingénieur professionnel qui me dirige. Quand vous êtes en studio, il faut assurer. Il faut assurer. L'ingénieur du son, même s'il a des manettes, il faut assurer. Mais Bébert n'a pas l'habitude de tout se professionnaliser. Mais comment ça a s'essoufflé ? Bon, ben, on va essayer de refaire ça. J'aurais bien pris un verre d'eau, en vérité. Tu bourres un verre d'eau ? Ouais. Je te donne un verre d'eau, alors. Déjà, on est satisfaits parce qu'il a chanté très, très juste. Donc, ça nous aide pas mal pour la construction du morceau, quoi. On peut t'applaudir, Bébert, c'est bien. Bon, ok, merci. Merci. Merci beaucoup. Contre toute attente, Bébert s'est débrouillé comme un chef. Dans quelques mois, son single sera dans les bacs. Une façon de se rapprocher un peu plus de son idole, Carlos. Quelques jours plus tard, Bébert s'est remis de ses émotions. Mais le chemin est encore long avant de devenir une star. Aujourd'hui, il entame la promotion de son single et se prête au jeu des questions d'une journaliste. Gaëlle, chanteur, c'est le téléphone tout à l'heure ? Oui. Moi, je voulais surtout en savoir plus sur vous. Parce que, bon, là, on parle de pas mal de vous sur Internet en ce moment. La journaliste s'intéresse de près à ce nouveau phénomène musical. Très vite à l'aise, Bébert ouvre son cœur et l'interview prend des airs de confession. Il faut savoir une chose que, bon, j'ai eu un passé d'heure dans ma vie parce que mes parents ont divorcé. Suite à un divorce, j'étais abandonné. Et malheureusement, j'ai eu des moments durs dans le métier parce que c'est un métier qui ne fait pas manger quand vous n'êtes pas connu. Mais pour moi, l'argent, je m'en fous de l'argent. C'est pas ça qui compte. C'est de vivre sa passion. Faire rire les gens, faire la fête. Parce que vous savez, d'être que dans la rue, qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça fait plaisir. Mais bon, c'est pas... Quand vous rentrez le soir chez vous, il est le seul. Au revoir. Au revoir et merci. Parce qu'il a l'air d'être assez réaliste sur ce qu'il fait et sur le personnage qu'il présente. Et apparemment, j'ai l'impression que même si ça se passe pas bien et qu'effectivement, il se fait moquer, etc., qu'il va pas le prendre si mal que ça et qu'il s'en remettra. Bébert arrivera-t-il à acquérir la reconnaissance dont il rêve tant ? Ce grand enfant de 52 ans saura-t-il conquérir son public ? Et parviendra-t-il enfin à enregistrer un album complet ? Bébert est décidé à aller jusqu'au bout de son rêve. De retour en Normandie, chez Lougris. En véritable peau rouge, il a décoré sa maison selon la tradition indienne, où il a exposé ses plus beaux trophées de chasse. On les fait nous-mêmes, je prends un ragondin. Et son nouvel objectif, installer un tipi d'amis dans sa maison. Je vais mettre le tipi là, ça fait une chambre. Pour coucher dans un tipi, même dans la maison. C'est du décor, c'est marrant. Lougris et sa femme ont passé 15 ans près de réserve indienne en Amérique. Et c'est à leur retour, il y a 10 ans, que Lougris a décidé de recréer cet univers amérindien. Je ne suis pas en Amérique, mais j'ai l'environnement de mon rêve que je me suis refait. Depuis, il a tenté de retrouver les traces de cet Indien qui a chamboulé sa vie de retraité. J'ai trouvé comme ça les gens dont je suis le plus proche. L'Indien qui étant lui aurait vécu dans la région des Grands Lacs à la fin du 18e siècle. On n'ose pas expliquer un truc comme ça, c'est farfelu pour 99 personnes sur 100. Depuis sa révélation, Lougris a rejeté tous les codes de la vie moderne. C'est quand qu'on s'est marié maman ? Ce jeune là, j'ai du mal même, je ne m'en rappellerai presque plus, je vais l'oublier, il ne me plaît pas du tout. Et j'étais pourtant à l'intérieur, ce que je suis aujourd'hui, rebelle un petit peu, plus jeune avant que je trouve ma femme, le petit voyou dans la rue. Lancepierre et tout, on se bagarrait avec... Et là, je joue un rôle pour plaire à tout le monde ce jour de mariage. Plus question de jouer un rôle, aujourd'hui, Lougris est un véritable Indien, un brin provocateur. Et après, voilà, on s'est suivi sur le jean. Mon couteau, je le nettoie, comme ça. Tata, est-ce que tu tiffais, toi, la gueule qu'il a, ton neveu ? La gueule qu'il a ? Oui, ton neveu, là. Elle a une gueule de mété. Pendant des années, l'entourage de Lougris a eu du mal à accepter son changement de vie. Mais aujourd'hui, bien que sa famille n'adhère pas à sa nouvelle culture, tout le monde le soutient. Chacun a le droit de vivre ce qui lui plaît, sa passion. Sa façon de s'habiller. Il y a des gens qui se retournent. Mais moi, j'en suis... Au début, peut-être, j'étais un peu gêné, puisque moi, je m'inquiète peut-être un peu trop du regard des autres. Mais maintenant, moi, je suis plutôt fière. Voilà, moi, je n'ai pas un papa comme les autres. Il est unique. Et ça, c'est une fierté pour moi. Mais Lougris n'est pas une fierté pour tout le monde dans le village. Quand il s'est installé, une pétition a même été signée pour le déloger. Difficile apparemment pour certains de tolérer un tel mode de vie. À la mairie, on se souvient encore de son arrivée mouvementée. Ce qui a effrayé la population, c'est d'abord le personnage en lui-même, parce qu'il avait une... On l'appelait, entre guillemets, l'Iroquois, parce qu'il avait une coiffe un peu spéciale, son allure, ses bijoux, ses... Voilà. Alors ça, ça a effrayé un peu les villageois. Ensuite, dès qu'il a placé son... D'abord le totem, son et ses tipis, là, il y avait vraiment une vague d'inquiétudes. Mais la méfiance passée, les villageois se sont finalement habitués à ses voisins plutôt originaux. Et on s'est aperçu que c'était des gens sympathiques et puis généreux aussi. Ils ont toujours la porte ouverte, très accueillants. Pour exporter leur philosophie, Lougris et Perle Bleue se sont même mis à Internet en créant un blog sur leur activité. Aujourd'hui, bien que Lougris ne se cache plus, ils se demandent toujours si son phénomène est bien réel. Malgré ses doutes, arrivera-t-il à assumer l'homme rouge qui est en lui ? Et comment va-t-il trouver le moyen d'entrer en contact avec cet esprit qui l'obsède ? Retour à Louvroil, dans le nord de la France, chez Gabriel, notre star des campagnes. Nous sommes à quelques jours de son concert et accompagné de ses amis, Gabriel a décidé de faire la tournée de la ville pour promouvoir cet événement et attirer le plus de monde possible. Est-ce que je peux vous laisser une affiche ? Flyer, affiche, Gabriel a tout prévu car s'il n'atteint pas les 100 personnes, il perdra son argent. Et malgré son enthousiasme, son concert ne semble pas intéresser tout le monde. Hier, il y avait des petits failleurs sur le niveau de la caisse, la responsable, elle les a mis, la poubelle. Ça devait être les amis, la poubelle ? Vous me présenterez votre responsable, là. Une parole de trop et Gabriel est reconduit vers la sortie. Mais il lui en faut plus pour l'arrêter, lui et son équipe de choc. Alors, le centre commercial, c'était pas un succès, donc là, on va aller voir le Réjean. Le Réjean, c'est le café branché de Maubeuge. Gabriel compte bien y faire un maximum de publicité. La patronne est une amie. Problème, elle n'a pas l'air vraiment convaincue. Pour Gabriel, elle joue le jeu malgré tout. C'est impeccable. Il se raconte. Non, il est sage, il est gentil. C'est dans la poche pour Gabriel. Gabriel, la patronne accepte même de mettre une affiche sur la façade de son café. Ça sent bien la story, là. Mais il faut que je sois à la hauteur, moi, maintenant. Il décide d'écumer tous les bars à la rencontre de son public. C'est pour ça que ma dernière affiche, si vous voulez bien l'afficher. À 18h, à Maubeuge, il n'y a pas foule. Gabriel, lui, continue d'y croire. Je reste quelques-uns. C'est pas tous les jours qu'on reste là. Il n'y a même pas à se poser la question, là. Non, il y aura du monde. Mais attends, merde, c'est Gabriel Adam. Du monde, il en faut, car Gabriel a mis toutes ses économies dans cette soirée et doit absolument se rembourser. Direction donc la radio locale, Canal FM, pour attirer le plus grand nombre de personnes. Alors aujourd'hui, Gabriel Adam, tu te considères comme une star connue ou pas ? Comme un people, déjà, j'étais accepté dans le milieu et c'est déjà une bonne chose. Mais Gabriel, qui est venu faire sa publicité, devient rapidement la cible des animateurs. J'ai un petit résumé, déjà, Gabriel est un jeune homme qui a construit sa vie sur des fondations de souffrance. Déjà ça, tu lis ça, tu te dis « waouh ». Et là, tout y passe, son livre, ses photos, son single, tout est bon pour se moquer de notre star. Mais moi, je préfère cette musique-là. Si tu pouvais fermer ta gueule, ça me ferait des vacances. Mais toi aussi, d'ailleurs, tiens. Si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien. Il a fait quoi ? Il a fait « Figurant d'en plus belle la vie », il a fait un livre, il a fait une chanson. Bon, il dit qu'il connaît des people. Donc je pense que ça prend une grosse disproportion. Et même les auditeurs s'y mettent. Je ne sais pas si Gabriel se rend compte qu'en fait, tout le monde se moque de lui. Et en plus, les gens l'insulent. La musique est bien, mais toi, t'as un... par exemple. Gabriel agace, mais tente d'attendrir des auditeurs par son histoire. Je veux montrer que moi, j'ai quand même été deux mois à la rue et je m'en suis sorti. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et par la même occasion de placer quelques mots sur son concert. À 10 euros pour voir une star ou même plusieurs stars, surtout Émilie de Secret Story, je pense que si tu trouves ça ailleurs, tu viens me voir, sérieux. Je pense que dans le milieu médiatique, quand on se fait un peu lyncher, je te défendre, on ne va pas s'essayer de faire. Je pense que c'est logique. Je ne sais pas, moi, je t'attaque, tu ne vas pas me dire « Vas-y, attaque-moi ». Et quand il s'agit de prendre sa revanche, il n'est pas le dernier. Je t'allais. Oh, les bonnes celles-là. Oh, c'est magnifique. À quelques jours du grand show, la pression monte. Gabriel doit encore trouver les danseuses qui l'accompagneront sur scène. Alors, sera-t-il prêt à temps ? Va-t-il convaincre les people de se déplacer jusqu'à Louvroil ? Deux heures du matin, nous retrouvons Michel qui ne s'est toujours pas couché. Direction son bureau dans l'un des plus célèbres cabarets de la capitale. Michel est éveillé depuis près de 17 heures et ne semble toujours pas fatigué. Pour lui, travailler est une manière de se reposer. On est à l'agence artistique Michel Serrier, où je fais essentiellement la programmation des artistes, des attractions du Moulin Rouge. Il a la responsabilité de repérer les nouveaux artistes qui se produiront sur la scène du cabaret, comme ce jongleur international. C'est vraiment l'artiste typique que je choisis pour le Moulin Rouge, parce que Mario Beruzek m'a tout de suite séduit par sa rapidité, parce que c'est quand même le jongleur le plus rapide du monde. Et c'est vrai qu'il a un talent fou, une générosité. Un travail qui ferait presque oublier la différence de Michel. Mais à 6 heures du matin, le jour commence à se lever et il n'est toujours pas fatigué. Pour combler sa solitude dans ses journées à rallonge, Michel s'est créé tout un univers féerique. Quand il entre dans son bureau, Michel est complètement déconnecté de la réalité. Et c'est avec ses 42 peluches qu'il partage la plupart de son temps. Si j'ai besoin d'une photocopie, tout ça, j'ai le ministre de l'impression. Le ministre de l'impression, c'est Hérisson, aidé par son collègue. Alors c'est lui, c'est eux, qui font les photocopies. C'est cool ça. Et oui, malgré les apparences, Michel est loin d'être seul dans ce bureau et peut toujours compter sur ses amis dans les moments de solitude. Luciole, c'est midi et à la nuit. Bonjour toi. On a Petit-Ange, Petit-Ange qu'on a retrouvé ou qu'on retrouvera toujours dans ma voiture. Puisque c'est le ministre du transport, le ministre de la sécurité. Alors, je vais le faire descendre. Il ne fait surtout pas peur, parce que ça c'est important. Il impressionne, mais il ne fait pas peur. Allez, à toi. Avec des yeux bleus. Et puis il y a Poupette, celle qui ne le quitte jamais, qui est comme son enfant et qui est en photo dans tous les coins de son bureau. Poupette, c'est la présidente de toutes les peluches humaines et qui m'aide beaucoup dans mon personnage et dans ma vie de tous les jours. Bonjour toi. Bon, ce n'est pas tout, mais j'ai encore du travail. Et quand Michel travaille, il vaut mieux ne pas le déranger. Pour moi, les peluches, les jouets, sont humains, ils ont une âme, ils ont quelque chose à dire par leur couleur, par leur mouvement, même s'il n'y a pas d'électricité, mais ils ont un charisme. Et c'est important. On se crée toujours dans notre petit monde. On dit toujours qu'on se recharge de notre sommeil par le rêve. Et moi, je suis toujours en train de rêver. Bon, ça suffit maintenant. Bon, ok, alors ça suffit. Allez, je vais vraiment travailler. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Michel chez son médecin. Un rendez-vous régulier qu'il ne peut rater, car bien que son anomalie reste un mystère et ne nécessite pas de traitement, celui-ci mérite tout de même une surveillance. Ça va toujours bien. On se voit pour voir si ça va toujours bien. Michel a fait des tests et on n'a rien trouvé. Il a juste un trouble du sommeil. Ça veut dire qu'il n'éprouve jamais la sensation de sommeil. Il n'a pas sommeil. Donc il ne peut pas avoir envie d'aller au lit et donc il ne se couche jamais. Le cas de Michel n'est donc pas une maladie, mais reste une énigme pour les médecins. Le seul sommeil dont il dispose, c'est le sommeil paradoxal, qui est le sommeil réparateur. Donc il en a quand même besoin, comme nous tous. Mais il ne faut pas qu'il dorme trop. Donc il a besoin effectivement de toute petite période de sommeil, d'un quart d'heure, pour pouvoir récupérer de la même manière que nous, on a besoin d'en récupérer pendant une nuit. En effet, il y a cinq ans, Michel a osé s'endormir plus d'une heure. Sa femme a dû appeler les urgences pour le réveiller. Donc pour éviter de refrôler la mort, il a trouvé un moyen d'anser jusqu'au bout de la nuit. C'est d'ailleurs son médecin qui le préconise. Là, c'est une ordonnance que je respecterai fidèlement. Parfait. Si tous les passants pouvaient être comme vous, ce serait formidable. Merci en tout cas. Incroyable, son médecin lui-même lui prescrit comme ordonnance de danser entre deux et trois fois par semaine, jusqu'au bout de la nuit. Une heure de l'après-midi, Michel n'a pas fait de sieste depuis 20 heures, mais il est toujours en forme. Il a maintenant rendez-vous chez un collègue pour parler travail. Thierry le connaît depuis plusieurs années. Ensemble, ils accordent leur agenda pour rencontrer les artistes que Michel a repérés pour les prochains événements qu'ils vont réaliser. Le 26 janvier, l'esticane. Alors, le dio sticane, oui. 14 heures. Oui, 14 heures. 14 heures, comme ça je préviens la lumière, la musique. On aura des machinistes, parce qu'il y a du matériel, je crois, à mettre sur scène. D'accord. Et avoir un collègue comme Michel, ça a surtout des avantages dans ce milieu de la nuit. Quand il y a un problème, ça peut arriver, qu'une attraction se blesse ou quoi. Dans ces cas-là, j'ai pas de... Je veux dire, j'ai aucun problème de ça, de scrupule en disant, bon, j'appuie sur mon téléphone, allo Michel, ça qui est l'avantage. Parce que généralement, qui peut-on appeler dans un bureau à des heures aussi anormales ? Personne, quoi. Un phénomène incroyable pour Thierry, qui place Michel au rang de collègue unique en son genre. J'arrive pas à comprendre, parce que, voilà, parce que moi, je fais comme normal, je veux dire, j'ai besoin de dormir au moins 5-6 heures. Non, mais tu es un humain. Je suis un humain. Michel se considère vraiment comme un être humain à part. T'es dû tomber comme Obélix, tu sais, dans une bassine de café à la naissance. C'est toi, la vitamine C. Tu la fabriques, la vitamine C. Bip, bip. À la tienne. Allez. Fin de la réunion de travail pour Michel et Thierry. Mais les journées ne s'arrêtent jamais. Combien de temps Michel arrivera-t-il à tenir sur ce rythme infernal ? Montrera-t-il des signes de fatigue après 24 heures sans dormir ? Et jusqu'où ira cet énigme de la nature sans mettre en péril sa santé ? En région parisienne, nous retrouvons Bébert. Il a rendez-vous avec son nouveau manager pour faire un point sur la mise en vente de son single. Au moment où ça va exploser, si ça explose, il faut être prêt, quoi, tu vois. C'est là où il faudra vraiment... On n'aura pas de temps de chauffage, quoi, tu vois. Il faudra être prêt le jour J. Le single sera disponible dans les supermarchés dans quelques semaines à peine. Ce qui ne laisse pas vraiment le temps à Bébert de se mettre à la page. Est-ce que Internet, c'est important, non, Internet ? C'est capital. Ah ouais ? C'est capital. Dans la chanson, on arrive comme une blague, tu vois. C'est un truc de potage, machin, qui est rigolo. Il faut que les gens se la repassent, tu vois. Ça fait rire. Mon voisin, paf, je le passe. C'est à mes cousins, machin, j'envoie à 50 personnes, qui renvoient elles-mêmes à 50 personnes, voilà. Si le buzz fonctionne, Bébert fera la tournée des clubs dans toute la France. C'est inérealisable. C'est un truc fabuleux, quoi. Mais attention, j'ai la tête sur les épaules. Ça veut dire que je n'ai pas encore réussi. Il faut que je plaise au public, maintenant. Et ça, j'insiste bien sur ça. Les rendez-vous s'enchaînent et Bébert doit ce matin poser pour la pochette de son single. Il a rendez-vous avec un grand photographe, Lionel GDB. Ça va ? Comment vas-tu ? Ça va bien. Tu l'entends ? Direction la cuisine personnelle du photographe. Je vais te mettre en costume de scène. D'accord, ça marche. Et pour illustrer son single Miam Miam, il a laissé de côté son costume de frelon pour celui de cuisinier. En vrai professionnel, Bébert se lâche devant l'objectif et se voit déjà en haut de l'affiche. Sans prétention, j'ai l'habitude des caméras. Je suis passé à la télé, donc des photos, il n'y a pas de problème. Oh ! Vraiment d'émotion. Même la baie de cuisinier, ça me va bien, je suis marrant avec. On a envie de faire un truc rigolo. En 20 ans de carrière, c'est la première fois que Lionel a affaire à un tel phénomène. Un modèle entre le schtrouf et le cartoon. C'est un peu comme les enfants. Si on veut qu'il y a quelque part, on fait pouet-pouet, on met de la lumière, on fait des trucs. Bon, Lionel, je te remercie. Écoute, il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Dans quelques semaines, Bébert découvrira le résultat sur sa pochette de single. Cet après-midi, pas de pause pour Bébert qui va devoir montrer de quoi il est capable côté danse. Bonjour, comment vas-tu ? Objectif, apprendre la chorégraphie pour sa chanson. Et c'est Marie-Christine Maillet, ancienne chorégraphe du boys band G-Squad, qui est chargée de ce difficile challenge. Alors, ouf, je me change. Petite loge là-bas, viens. D'accord, ok. Bébert n'a jamais fait de sport de sa vie, mais pour sa première, il s'est acheté la panoplie du grand sportif. Salut ! Tenu, tu vas faire des prouesses avec ça, je t'en bats. On va commencer par faire un petit exercice à la barre pour s'échauffer. Et pour ce nouveau sportif, côté souplesse, ce n'est pas encore gagné. Ouais. Bon, un, deux... Vous savez, je ne suis pas tellement sportif. Comme j'ai dans la chanson, au lieu de regarder l'aérobic, je me tape un bon fromage de Bic. Au lieu de regarder l'aérobic, je me tape un bon fromage de Bic. Premier essai avec la musique. Mais après avoir géré tout seul sa carrière pendant des décennies, il faut qu'il apprenne la rigueur avec un vrai coach. Je me débrouille, je ne pense pas que des mots. Exagère plus avec les coudes. Tu vois ? Comme ça ? Ouais, comme quand tu marches. Normalement, elle a l'adoptionne. Tu vois ? Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. D'accord. D'accord ? Le coup de Bébert, il est l'oeuvre idéal parce qu'il est broute de pomme. Je veux dire, c'est un diamant qu'on peut tailler, puis il est sincère, il est vrai, il est à 200% dans tout ce qu'il fait. Il faut que je sois au top niveau. Il faut que, quand je passe à la télé, Bébert, on sent le professionnalisme. Malgré tous ses efforts, sera-t-il à la hauteur ? Et le public sera-t-il au rendez-vous lors de son premier show ? Malgré quelques inquiétudes quant à sa chorégraphie, Bébert se sent enfin prêt à devenir une star. Retour en Normandie, une journée classique commence sur le campement. Et le quotidien d'une indienne normande, c'est d'abord la fabrication des capteurs de rêve. Je vais t'ouvrir, mon bébé. Un véritable symbole amérindien censé empêcher les cauchemars. Aujourd'hui, pour Denise, il est temps de transmettre ses connaissances à sa petite-fille. On prend comme ça et on tourne. Toujours en tourne. Perle bleue n'a pas la chance d'être habité par l'esprit d'un indien comme son mari, mais elle croit beaucoup aux phénomènes paranormaux. Je faisais aussi beaucoup de cauchemars et maintenant, ça fait un an que je l'ai et j'en fais plus. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une grand-mère indienne ? Bah, c'est bien. Super. Parce que c'est rare. Paris gagné, le capteur prend forme et Candice est captivée. Et pendant que les filles enfilent des perles, du côté de la maison, les garçons s'apprêtent, eux, à partir en balade. Changement de décor, changement de tenue, les Indiens sont désormais loin. Place maintenant au gros cylindré. Lougris est président d'un club de bikers, les Moak Rebels. Une véritable horde sauvage à l'assaut des petites routes de Normandie avec à sa tête un chef indien. On dirait un peu une cavalerie, on part à la conquête de je sais pas quoi. La route est à nous. Tous les week-ends, il enfourche son cheval moderne. Lougris est décidément un Indien qui vit malgré tout avec son temps. Ah bah oui, c'est la tribu, hein. Un pour tous, tous pour un, normalement. Et à l'eau, on prend la même route et il ne leur fait pas faire demi-tour, hein. Parce que là, tout de suite, il y a les raides, hein. Ouais. Indiens et bikers, pour Lougris, même combat. Il ne porte d'ailleurs pas son nom pour rien. Les clans et les mottes, c'est tout ce qu'il aime. Et comme après chaque balade avec les Mohakh Lubers, l'Indien organise une petite soirée entre bikers. C'est les premiers servis qui bouffent le mieux, hein, je vous avertis. Un brin sauvage, Lougris sait aussi être accueillant avec ses amis. Spéc, fais-moi mon sandwich. Mais tu n'as pas à servir les autres, c'est moi que tu t'occupes. C'est ta fille. Tu t'occupes de moi d'abord. Et quand c'est pour un autre, tu me demandes la permission. C'est pas oui. Pour finir la soirée, il a même invité un groupe d'amis qui se produit sur les plus gros rassemblements de bikers, les Mojo. Le lendemain matin, Perle Bleue vient réveiller son Indien de Marie aux aurores. C'est moi. Cette nuit, Lougris a préféré la terre ferme à son lit et tant pis si Denise ne veut pas le suivre. Les peaux, qu'est-ce qu'on est bien ? Alors, à la maison, il y a des draps. Moi, j'adore être dans la peau. La peau du sauvage. Et bien que Denise soit aux petits soins, Lougris se refuse à boire le café moderne. Il va devoir être patient car quand on est un Indien, on met une heure à préparer son café. J'aime pas son chute, son machin. J'ai plus de plaisir à déguster mon café dans ces conditions-là qu'à la maison, si je me lève et que je suis pressé que j'ai quelque chose à faire, je vais faire mon café en deux minutes, je bois ça, je m'en vais, il faut que j'y aille. Ça, c'est horrible. Je crois que le vrai plaisir et le vrai bonheur, c'est des petits trucs comme ça. Pour Lougris, le temps s'est arrêté à la fin du XVIIIe siècle, époque de l'esprit qui l'occupe. Du coup, ses journées de retraité, il les passe à faire tout comme ses ancêtres. Jusqu'à sa douche. Le sauvage doit sentir un peu. On n'a pas ça, là. Je vais faire un petit coup de canot tout à l'heure. Alors, comment se passe le quotidien d'un Indien normand retraité ? Est-il vraiment possible de vivre comme un Amérindien du XVIIIe siècle quand on habite en Normandie au XXIe siècle ? Jusqu'où Lougris est-il prêt à aller pour vivre sa passion ? Retour à Louvral. Ce matin, Gabriel a organisé un casting géant pour trouver des danseuses qui auront l'honneur de monter sur scène avec lui. Là, on va passer un petit casting avec les danseuses et puis, j'espère qu'elles sont opérationnelles surtout parce que c'est vachement important. Bonjour, Gabi. Tu vas bien ? Aidé de Sonia, la présidente du club des majorettes de la ville, Gabriel s'improvise jury. Allez, c'est parti. Suivant. Et Gabriel a pensé à tout, même aux mascottes. Gabriel est une star, mais cela ne l'empêche pas d'avoir un grand cœur. Ça vous plairait de travailler pour moi ? Alors, c'est bon, vous êtes tous privés. Gabriel a fait des heureuses. Dans quelques jours, elles partageront la scène avec notre star. Le grand jour est enfin arrivé. OK, c'est bon ? Voilà. Passez-vous pour voir. Gabriel retrouve ses danseuses pour une ultime répétition. Voilà. Nickel. Stressé, Gabriel s'est resté agréable avec son équipe. Je ne veux voir personne dans la cuisine où il y a des points rouges où c'est marqué accès interdit ou machin. Je ne veux voir personne. Ça, c'est clair et net. Je vois quelqu'un, il se fait allumer. Il se rend. Ça, c'est clair. Ce soir, Gabriel, l'étoile montante de Louvre, elle va enfin pouvoir montrer qu'il est une véritable star. Je peux offrir beaucoup. En tout cas, ce que je peux à la commune, à la ville de Louvre, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et voilà, c'est important pour moi. Alors que les danseuses sont entraînent d'arrache-pied, notre star a décidé de se refaire une beauté avant le show. Là, je vais me préparer quand même un peu parce que là, je ne sais pas comment brosser les dents. Je ne suis plus de la gueule. Je suis un petit comme un crappé. Je ne suis pas coiffé. Il ne me semble à rien. Comme toutes les célébrités, Gabriel rentre chez lui pour un moment de détente. Relaxation, bain et bougie, notre bête de scène doit se reposer avant de tout donner pour le concert de ce soir. Moi, je prends 20 minutes ou une demi-heure un peu là-dedans. Et puis après, je reviendrai encore plus fort. Je laisse se démerder. Même toi, mon téléphone, il se m'en fout. Ils se démerdent. Ils font ce qu'ils veulent à la salle. Mais alors quand je viens, c'est un truc qui ne me va pas. Ça va gueuler. Ça, c'est clair. Une vie de star très enviée par son entourage. C'est marrant. C'est une expérience, tu vois, d'être connu, de faire des plateaux télé, de côtoyer les stars. Il y en a qui tueraient pour être à ma place. Des airs de tyrans qui cachent en fait une sensibilité à fleurs de peau. Une revanche contre la vie qu'il compte bien prendre ce soir. Retour à la salle. Gabriel a vu les choses en grand pour ce concert digne des plus grandes soirées du show-biz. Il y aura le tapis rouge, il y aura le projecteur, il y aura une enceinte extérieure, il y aura la tour de lumière. Il a pensé à tout dans les moindres détails. Boisson et petit four seront mis en vente afin de rembourser une partie de ses dépenses. Et il a beau être la star de la soirée, il est aussi au four et au moulin. Là, j'ai préparé des quiches et des flamiches maroilles. J'ai encore beaucoup à faire. Là, je dois programmer la soirée, je dois voir comment on va gérer les vidéos, voir avec les stars. Il y en a qui vont arriver en retard, donc il faut que je n'ai pas une fille en dernier. C'est le vrai bordel. Ce soir, l'ouvroil devient Hollywood et Gabriel est au bord de l'explosion. La D902 le long d'un canal. Alors, le principe, c'est déjà de voir qu'il n'y ait pas de papier par terre. Les barrières de sécurité, il ne faut pas du tout les mettre comme ça et il faut les laisser comme je les ai mis. C'est qui alors ? Maman, ma chemise rouge, elle est où ? Maintenant, je ne suis pas perdu, je cherche mon chargeur. J'apprends des mauvaises nouvelles, forcément, je n'ai plus de traceur, ça, c'est une catastrophe. J'ai un problème de tapis rouge parce que ça ne colle pas par terre, ça vole avec le vent. Et tout ça, il faut régler en même pas une demi-heure parce que la limousine, elle arrive, les stars sont sur la route et c'est le vrai bordel. Ses amis, les stars sont sur la route et tout doit être parfait avant leur arrivée. Le plus dur reste à venir pour Gabriel. Sera-t-il prêt à temps ? Les habitants de Louvroil seront-ils au rendez-vous ce soir ? Gabriel pourra-t-il concrétiser enfin son rêve ? Être reconnu comme star ? Au volant de son bolide, nous retrouvons Michel. Il a annulé ses rendez-vous de la journée pour aller dans son endroit préféré où il aime passer des journées entières dès qu'il le peut. Là, on va dans un grand magasin de jouets et pour l'instant, je cherche une place et je ne m'inquiète pas car c'est Petit-Ange qui va me la trouver. J'angoisse, moi, parce que... J'angoisse parce que... Je ne sais pas si je vais réussir. Il est 16h et Michel se rend dans le plus grand magasin de jouets de Paris. Un véritable moment de bonheur où il retrouve son âme d'enfant. Non, non, c'est pas ce que c'était. Je crois que je ne saurais jamais. Et non, je ne saurais jamais. Le monde des jouets, c'est ici. Il y passe des heures à découvrir les nouveaux jouets tendances. Ici, il se sent en sécurité. Ce magasin de jouets, c'est un peu sa deuxième famille dans un monde imaginaire qu'il s'est créé. Il y a des nouveautés ? Ça dépend, tout dépend. Vous recherchez quoi ? Vous ne pensez pas vraiment rien de spécial ? Oui, ça peut être des nouveautés avec des lumières, des gadgets et tout ça. Alors ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Regarde. Moi, ce que j'aime comme jouer, c'est un peu les choses qui sont douces. Ça peut être aussi avec des lumières, comme j'ai souvent, j'ai souvent. C'est assez simple, mais aussi avec un petit côté, je dirais, original. C'est un petit peu plus classique, ça. Oui. Mais après quelques hésitations, il finit par trouver son bonheur. Couché. Devant le regard attendrissant du robot, Michel ne résiste pas. Il veut l'acheter absolument. On va peut-être prendre le bleu ? Oui, c'est vrai. Alors on va dire, bien entendu, c'est pas pour moi, c'est pour Poupée. Elle va certainement être contente. Je pense qu'elle va bien s'occuper avec celle-là. Voilà. Il repart avec son robot sous le bras, mais si ça ne tenait qu'à lui, il emporterait bien tout le magasin. Moi, mon âme d'enfant, je le garde 24 heures sur 24. Et c'est ça qui me permet de tenir. En étant l'homme qui ne secoue jamais, il faut bien que... Il faut bien que je sois aimé, au moins par les peluches. Et bien qu'il se soit créé un monde féerique au milieu de toutes ces peluches, Michel est finalement un homme très seul. Paris, la nuit est tombée et il est temps pour Michel de revêtir son costume de roi de la nuit. Quand il ne joue pas avec ses peluches, c'est dans ce club qu'il danse tout en se reposant. Pour moi, dormir, c'est danser. Donc je vais danser toute la nuit. C'est mon meilleur médicament. Donc après, je commencerai ma nouvelle journée de demain. Et c'est déguisé en cloclo son idole que Michel Forever vient tous les soirs enflammer le dancefloor. Il a pensé à tout jusqu'au fourrévette. A Paris, toutes les boîtes de nuit connaissent bien Michel Forever. Il est le seul artiste à faire le show 6 heures d'affilée, un rythme infernal que les autres ont du mal à suivre. Il ne s'arrête jamais. Il a une énergie incroyable. Il a même plus d'énergie qu'il se danse, c'est quoi ? Donc vraiment, on n'en fait des tonnes tout comme lui pour exister à plus sur scène. Non seulement je ne suis pas fatigué, mais dès que je vois quelqu'un qui est toujours en train de danser, qu'est-ce que je fais ? Je me reconnais et c'est reparti. Il est 5 heures du mat et Michel est une véritable pile électrique. Alors que sa femme dort profondément, Michel en profite pour danser avec toutes les jolies filles de la boîte. Elisabeth ! Oh, assez merci ! Elle doit dormir ! Michel, qui ne se repose qu'en étant actif, aura donc passé une nuit de repos jusqu'à la fermeture de la boîte et il est prêt pour attaquer une nouvelle journée bien remplie. L'homme qui ne se couche jamais s'est donc inventé un univers bien à lui peuplé de gentilles créatures pour ne pas sombrer dans la solitude. Son corps sera-t-il assez fort pour supporter toutes ces années sans sommeil ? Nous retrouvons Bébert chez lui. Il est en plein préparatif avec sa couturière attitrée Pierrette. Ce soir, il reçoit ses amis pour fêter le début de sa carrière. Et ce soir, on fait mon contrat Ah ! C'est la major ! Ah oui ! Bébert ne reçoit pas souvent, alors pour l'occasion, il met les petits plats dans les grands. 19h, les premiers invités arrivent. Ah mais c'est mon ami le serrurier ! Ça va, c'est bon ? Ça va ? Et toi ? Comment vas-tu ? Ça va ? Ça va bien ? Oui. La couturière, la gardienne ou bien le serrurier, tous les voisins suivent de près les aventures de Bébert. Ça, c'est les gens qui m'entourent, les gens fidèles, hein, que j'aime et qui sont fans de moi. Voilà, on t'aime aussi. Voilà, exactement. Moi, je suis fière de lui et je suis surtout contente pour lui parce qu'il a ce métier dans le cœur au fond des tripes et bon, ben, je pense que si on lui donne sa chance, il peut le faire, il peut faire quelque chose. Je vais vous dire, je crois que je vais changer d'appartement parce que je vais devenir une star et je suis en train de réfléchir si je vais vous parler après, je ne sais pas. Mais il faut que je réfléchisse quand même. Réfléchis bien. Sous ses fausses airs de star, Patrick ne cache pas son émotion quand son fan club lui offre une petite surprise. Sous ses fausses airs de tes fans et qui sont contents que tu aies réussi. Voilà. Oh la la. Une chemise hawaïenne pour se rapprocher de celui qui a inspiré sa passion, Carlos. Et dès qu'il enfile sa chemise, Bébert entre dans son personnage. A ce qu'on est heureux de partir en vacances, tous à la queue. Allez Marvin, viens. Cinq à l'heure, on traverse la France, tous à la queue. Je pense qu'il est bien parti pour continuer à chanter et puis à amuser les gens. Ce soir, c'est le Grand Est. Il va enfin confronter sa chanson Miam Miam au public d'une discothèque. Nous sommes dans une boîte de nuit mythique de Paris. Ici, c'est peut-être le début d'une tournée dans toute la France. La pression monte déjà. Bonjour, salut les filles, salut tout le monde. Patrick retrouve sa chorégraphe et deux danseuses qui vont l'accompagner sur sa chanson. Ce soir, c'est une très grosse responsabilité. Il va falloir que j'assure. Et là, même si j'ai le track, il va falloir que je le cache. Je vais faire le maximum. Franchement, je vais faire le maximum. C'est vrai que j'ai le track. C'est vrai. Minuit, la discothèque ouvre ses portes. Sur un style qui ne ressemble pas vraiment à celui de Bébert, le cuisinier. Ce qui ne le rassure pas. Bébert est au maximum de son angoisse. Donc ce soir, on risque d'éviter M. Bébert. Le public, d'abord surpris, semble finalement conquis grâce au dynamisme de Bébert. C'est possible de la peindre. Il y a ce petit bichot dans le micro. Ça fait penser à nos mots-cônes. Allez-y ! C'est bien, c'est bordel d'énergie ! Ça fait la chose différente. Et on le croit que j'ai si gueule. On croit sur la suite. Allez, Bébert, on l'a avec toi. Ce soir, Bébert a tout donné et a montré qu'il avait sa place chez les stars. Et il s'est même fait quelques fans. Le public, il a quand même été bon. Il n'était pas explosif. Mais quand même, il n'était pas indifférent. Ils étaient quand même attentionnés vis-à-vis de moi. Ils ont quand même dansé avec moi. Il est chaud, il a mis le feu. Il est super chaud, Bébert ! Ouais, Bébert ! Voilà. Bébert a réussi à conquérir un public qui n'était pas acquis d'avance. À force d'acharnement, ce soir, il réalise un vieux rêve. Celui de faire rire les gens. L'artiste a ainsi démontré que son single avait peut-être une chance de faire le buzz en discothèque. Ce soir, une star est née. Retour chez Perlebleu et Lougris, nos Amérindiens normands. Et s'il faut chasser pour se nourrir chez les Indiens, chez les Normands, on va au supermarché comme tout le monde. Un moment toujours difficile pour Lougris. Aller faire des courses la journée par un temps pareil, c'est quand même des belles heures de perdue. Quand il part dans son énorme 4x4, ce n'est pas de la variété que Lougris écoute à fond dans sa voiture, mais des chants sacrés. J'ai presque tous les jours besoin d'écouter des chants et des danses comme c'est le cas là tout de suite dans mon imagination. En écoutant ça, je vois des choses, je vois ses visages et je plonge un petit peu dans ce monde-là. Une façon d'échapper au monde moderne. Et quand il arrive au supermarché, pas question pour lui de mettre un pied dans ce temple de la consommation. C'est Denise qui va faire les courses. Pendant que Perlebleu va au supermarché toute seule, Lougris lui préfère méditer la musique à fond. Moi on y vient dans leur supermarché mais on se porte d'un point de vue, dans le sens propre et figuré. Une heure plus tard, Perlebleu est de retour avec les courses qu'elle charge, toujours toute seule. Il me paraît qu'elle a de la patience. Il y en a des tas de gens autour qui disent mais comment t'as pu supporter aussi longtemps un mec pareil ? Il y en a beaucoup qui disent ça. Mais dans tous ceux qui disent ça, ce qui est curieux, c'est que la plupart, ils ont divorcé, certains plusieurs fois. Ils font rigoler. Il n'y a pas de secret, c'est les sentiments. Et comme pareil, je dis à tout le monde, ça fait la finie. Je crois que je l'ai déjà dit. Sa passion, c'est les Indiens. La passion pour les Indiens, ma passion, c'est mon mari. Retour à la maison. Et à peine arrivé, Lou Gris sent déjà l'appel de l'homme rouge qui est en lui. Il n'a qu'une idée en tête, retrouver son campement. Denise a fait les courses pour lui faire un repas mais Lou Gris, mais Lou Gris, lui, préfère se nourrir d'animaux. Il va chasser. Guidé par son instinct, il s'élance alors en canoë pour tenter de traquer des poules d'eau. Pour vivre plus près de l'esprit qui l'occupe, Lou Gris a transformé son terrain en petite réserve indienne et il a même créé cet étang. Là, je suis bien. C'est calme, c'est tranquille. Je suis en communication avec les belles choses de la nature. C'est un peu comme un rêve. Je vis le rêve d'un chasseur dans la vie sauvage. Pas un seul animal à l'horizon, Lou Gris abandonne le canoë pour partir dans les bois. Trace de sanglier. Si son ancêtre chassait le bison et le caribou, Lou Gris, lui, doit s'adapter. Le long des berges normandes, il chasse le ragondin. J'adore ça parce qu'avec le ragondin, je prends la peau, on mange la chair, c'est bon. Avec les dents, je fais des colliers. Enfin, Perle bleue me fait les colliers. On fait les bijoux. Très beaux bijoux. D'ailleurs, Lou Gris est sur une piste. Il vient de repérer des traces toutes fraîches d'un gros ragondin. Denise va-t-elle pouvoir lui faire un nouveau collier ? Il a perdu sa proie. Mais rien n'altère l'âme du guérin. Décidément, l'esprit indien n'est pas avec Lou Gris. Notre peau rouge doute. Est-il vraiment habité par cet homme du 18e siècle ? Il a besoin d'en être convaincu et pour cela, il a enfilé son costume des grandes occasions. Au cours d'une cérémonie hors du commun, il va peut-être enfin réussir à trouver son double indien. Mais cela va-t-il suffire pour que l'esprit se manifeste ? Il arrive des fois que ça marche. J'improvise et j'ai des sons qui portent. Le pied touche, ça résonne jusque dans la tête et il se crée quelque chose d'un peu magique. Et là, on est dans la peau de cet ancêtre. tout d'un coup, il sent que l'esprit est là. L'ougri est concentré et même proche du malaise. Il appelle l'esprit. Mais rien ne se passe, l'esprit n'apparaît toujours pas. L'ougri préfère abandonner. Si je joue avec ça, si je plaisante avec ça, on rentre dans le domaine du sacré, ça pourrait être interprété comme un blasphème. Encore une fois, l'esprit ne s'est pas manifesté. Mais l'ougri veut y croire au nom de son peuple d'adoption. C'est quand même intéressant que le plus de gens sachent se rendre compte que cette culture, on a tout fait pour la détruire et que malgré tout, elle résiste encore un peu. Et je crois qu'elle est immortelle, je crois. Aujourd'hui, l'ougri sait que ses rites peuvent paraître étranges aux yeux des autres, mais ce qui compte pour lui, c'est de défendre ses valeurs et de rester sincère. Et s'il n'a pas reçu de signe direct de son double indien, il continue de croire qu'un jour ou l'autre, l'esprit se manifestera. À l'ouvroile, nous retrouvons Gabriel. À une heure à peine de son concert, l'entrée est vide. Le jeune homme qui est complètement paniqué doit aller accueillir les people qui se sont déplacés pour son show. Il faut juste attendre les stars maintenant. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Les people sont enfin là. Gabriel est rassuré, mais il va vite déchanter car personne ne semble reconnaître celui qui se dit être une célébrité. « Comment tu vas, Vanessa ? » « Ça va ? » « Ça va, toi ? » « Ouais, tiens. » « Salut. » « Comment tu t'appelles ? » « Gabriel. » Et pour cause, il les a payés 250 euros chacun en promettant un show de rêve. Un budget de 1000 euros en plus pour les faire venir. « Pourquoi tu veux être une star alors ? » « Pour quelles raisons ? » « Je ne veux pas devenir une star, j'ai fait le buzz pour être comédien. » Émilie contient sa colère mais elle est à deux doigts de repartir. « Il y a du monde ou pas ? » « On ne va pas trop bien. » « Il y a du monde. » « Ouais, il y a du monde. » « Oh là là, tombe, là tombe. » « C'est la personne de quel âge ? » « Je vais descendre. » « Je ne sais quelle heure, là ? » Malgré les réflexions des people, Gabriel ne perd pas confiance en lui. Il se lance sur le tapis rouge, suivi de ceux qui l'appellent désormais ses amis, les people. « Euh, ouais, j'espère qu'il va y avoir du monde qui va rentrer. » Mais arrivé dans la salle, c'est la panique. L'endroit est complètement vide. « Les mascottes, vous pouvez aller dans la rue encore ramener du monde, là ? » « Il en refaut, il en manque à mort. » L'image de Gabriel Adam est en péril. Il a déjà une heure de retard. Le peu de public commence déjà à s'en aller. Gabriel doit se lancer avant qu'il n'y ait plus personne. « Imagine mon stress à moi. » « Vous dansez, là ? 100% pur buzz. » « Gabriel Adam. » « Il y a des impossibles pour qui croient en ses rêves pour vivre le vrai. » « Devant une salle vide, Gabriel est une star jusqu'au bout et assure son show. Et comme promis, il a prévu une surprise pour le public. » « Il faut être des artistes. » « Mesdames et messieurs, la grande gagnante de Secrets Story 3 est avec nous ce soir, Émilie ! » « Émilie, Vanessa, Alexandre le Vampire et John de Secrets Story, seuls les quatre sont finalement venus. » « Émilie, c'est génial. » « Malgré le fait qu'il se soit ruiné pour cette soirée, Gabriel est aux anges et se sent enfin star auprès des people. » « Ah la misère, mais laisse tomber, putain ! Mais vas-y, je ne suis pas présentateur dans ma foi. » « Il y avait du monde et tout et les gens sont repartis parce qu'on a été trop longs. » « Il reste seulement Vanessa, les autres ont déjà pris la fuite. » « Moi, je me suis fait contacter par Gabriel que je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais vu que ce soit à la télé ou autre. J'ai pu un petit peu constater que c'était une star, je pense. Enfin, une star reconnue par quelques personnes. » « Elle qui pensait faire la promotion de sa nouvelle ligne de casquettes n'a pas été déçue. La soirée est un fiasco. L'entourage de Gabriel sait que le chemin est long avant qu'il devienne une véritable star. » « On va réfléchir un peu. » « Parce que Gabriel, il est un peu extensif. Il ne veut pas nous écouter. » « Il ne veut pas écouter une minute par an. » « Même les danseuses sont déçues. Elles qui pensaient participer au show de l'année. » « Il avait déjà tout le monde. Ça a été une super petite soirée. Il allait avoir beaucoup de monde, beaucoup de picole. Il allait avoir Laurie. On aurait eu des maquilleuses, des coiffeuses. Et il n'y a rien à nous faire. » Pas facile de s'improviser. Organisateur de concert à 19 ans seulement. Mais Gabriel n'a aucun regret. Il s'est démené pour tout donner. « Je pense que là, je fais rêver pas mal de jeunes filles. Notamment. Donc, il va être John, il va être Alexandre, à Émilie. Enfin, voilà. Le rêve est là. » Après l'ouvroil, Gabriel semble désormais d'attaque pour conquérir Hollywood cette fois. « Je vais partir deux semaines à Los Angeles pour prendre du recul et faire des projets encore plus fous et encore des trucs de malades. » Malgré le fiasco de ce premier concert, Gabriel est déjà prêt à prendre sa revanche. Dans quelques semaines, il va ainsi participer à son premier court-métrage, se rapprochant ainsi de son rêve, tenir le haut de l'affiche. Car convaincu d'avoir sa place dans le Star System, le jeune homme en est sûr. Bientôt, il deviendra une immense star. À Paris, il est 6h du matin, Michel est une véritable pile électrique. Mais la boîte ferme et il est temps pour l'homme qui ne se couche jamais de rentrer. Aujourd'hui, il a un rendez-vous qui l'attend depuis des semaines. Et bien que Michel soit déjà prêt à y aller, il est encore un peu tout. « Je suis super content parce qu'en plus, je vais rencontrer le vrai Fabien Lecoeuf, la mémoire vivante de Claude François. Tchou ! » 10h, Michel a rendez-vous avec Fabien Lecoeuf, le biographe officiel de Claude François. « C'est un grand honneur et un grand cadeau du ciel de vous rencontrer. » Michel s'apprête à vivre un moment inoubliable, lui qui vit à travers Claude François depuis sa jeunesse. « Vous êtes fan de Claude François depuis toujours ? » « Absolument. » Et un homme aussi électrique que Claude François, forcément, Michel ne pouvait pas rester indifférent. « J'étais tellement fasciné de voir quelqu'un sauter et danser. Moi, j'avais ma propre énergie. Mais quand je regardais, j'étais comme un petit garçon en disant « Mais c'est le chanteur. » C'est le chanteur. » Très vite à l'aise, Michel livre son histoire. Un départ forcé d'Algérie à l'âge de 12 ans, il a dû se reconstruire en France avec sa famille comme Clo-Clo. « Michel a eu cette chance d'avoir sur son parcours ou d'entendre un jour comme ça une chanson de Claude François qui, d'un seul coup, lui a permis d'être accompagné dans sa vie comme beaucoup de gens d'ailleurs entendent un jour la voix de Dieu ou Marie ou Allah ou Bouddha, peu importe et puis d'un seul coup cette voix les accompagne à un moment donné. Claude François a été une thérapie pour Michel. Il en profite fièrement pour montrer ses performances en tant que Michel Forever. Il n'est absolument pas fidèle à Claude François, pas du tout et il n'a pourquoi pas raison. Le seul truc, c'est qu'il est dans son personnage puisqu'il s'est créé un personnage un peu fantasmatique comme ça, une espèce d'identité. C'est une espèce de folie sur scène en fait et puis on aime les fous en même temps. On les aime les fous. Alors j'ai un très bon médicament pour vous. C'est un enregistrement totalement inédit Claude François. Le pied qui tape, le robot, bien qu'on soit loin des célèbres chorégraphies de Clo-Clo, Michel, lui, ne peut s'empêcher de danser à sa manière. Là-bas, c'est l'été toute l'année, oui, on ira au marché le matin. En tout cas, j'espère que ça vous a donné une bonne dose en tout cas là de... Mais attends, je vais être en banque. Il faut s'attendre trois ans pour l'écouter. Pour faire patienter ce grand enfant jusqu'à la sortie de cette chanson, Fabien lui réserve encore une surprise. Alors voilà, ça, c'est le plus grand livre. Alors pour vous, c'est le plus grand livre qui existe sur Claude François qui est sorti il y a un an à un tirage limité. Ému, Michel sait désormais ce qu'il va faire de ses prochaines nuits, parcourir ce collecteur édité à seulement 1000 exemplaires. Les mots manquent parce qu'on ne peut pas prévoir l'émotionnel, mais c'est... Merci Fabien. Grâce à Claude François, ce soir, Michel a retrouvé un petit peu de son enfance. Il est 19h, Michel rentre chez lui. Après une journée chargée en émotions, il retrouve son bureau. Mais cette fois, ce n'est pas pour y travailler. Après 24 heures sans dormir, Michel ressent enfin le besoin de se poser quelques instants. Fini la vie à 200 à l'heure, place à la sieste. L'homme qui ne se couche jamais a enfin réussi à trouver son sommeil. Dans 15 minutes, il repartira comme une pile électrique. Malgré les difficultés, Michel a su faire de son phénomène un cadeau de la vie. Pour tenir cette cadence infernale, il s'est alors inventé un monde bien à lui. Depuis son bureau jusqu'au bois de nuit, il mène sa vie tout feu, tout flamme. Et rien ne semble l'arrêter. Cet été, Michel Forever enflammera les clubs du sud de la France sur les airs endiablés de Claude François. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada